Namaste les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée. Donc, merci au nouveau de vous être abonné. Je rappelle que sur YouTube c'est gratuit et que ça ne coûte rien, mais ça vous permet quand même d'être averti quand je sors une nouvelle vidéo, plus ou moins courte. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et merci pour ceux qui continuent à me suivre. Merci pour vos commentaires et vos pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je sais, ce n'est pas grand-chose, mais moi, ça me plaît bien. Ensuite, cette semaine, nouveau tirage pour la semaine du 16 octobre. Donc, il y a aussi un nouveau jeu dedans, la forêt de Gaïa. Oui, j'ai craqué, comme dirait l'autre. Sinon, en résumé, donc j'ai tâché de que l'entro ne soit pas trop longue. En résumé, pas mal de signes sont dans une dynamique de, on va dire, de sagesse, de zénitude parce que pas mal de choses se sont mises en place ou sont en train de se mettre en place. Au niveau des énergies, il y a vraiment une progression. Il y a un pas en avant qui est effectué par pas mal d'entre vous. Et donc, en même temps, c'est ce qui vous donne votre force parce que vous avez compris, entre guillemets, les rouages d'un certain système. Alors, je ne fais pas de complotisme, comme on pourrait le croire, mais vraiment, oui, il y a vraiment un gros progrès. Les choses se sont mises en place. Pas mal d'entre vous ont abonné, abandonné, pardon, obsédé par l'abonnement, ont abandonné leur chaîne. Certaines croyances qui pouvaient les limiter. Et il y a une certaine sagesse, une certaine zénitude qui se retrouve et qui vous permet de mieux avancer. Et notamment, ce qui vous donne votre force est de retrouver cette souveraineté dans votre royaume, comme on dit. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Donc, pensez aussi à aller voir vos ascendants. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, parce que comme c'est un tirage général, vous ne pouvez pas non plus, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précisions, vous avez en dessous de la vidéo les références des jeux, mais aussi comment me contacter éventuellement pour avoir, on va dire, une séance privée, si on peut dire ça comme ça. Et sinon, je pense que d'ici peu de temps, je pourrais ajouter un nouveau bouton en dessous de la vidéo, puisqu'il me manque quelques heures de visionnage, on va dire, pour pouvoir ajouter ce bouton-là et créer carrément une sorte de communauté, on peut dire, sur la chaîne. Vous pourrez me rejoindre selon un petit tarif style 2 ou 5 euros, je ne sais pas trop. Et donc là, avoir un peu des exclusivités, pouvoir aussi poser des questions plus personnelles et pour lesquelles je pourrais répondre. Mais donc ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que les choses avancent, puisqu'il ne me manque plus que, je peux, une dizaine d'heures de visionnage de votre part. Donc j'espère que ce week-end, ce pas sera franchi. Donc je vous laisse regarder, écouter ces vidéos. Donc comme d'habitude, partagez, likez, aimez et très bonne semaine à vous, très bonne vibration, très bonne énergie à vous toutes et à vous tous. Namasté. Namasté les cancers. J'espère que vous allez bien les amis, que votre semaine s'est bien passé. Alors, que vous réserve la semaine prochaine ? Comme on est samedi. Donc, comme d'habitude, je me répète souvent en début de vidéo, première carte ambiance générale, donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un superbe loup. Donc au niveau de la symbolique, ça va être une semaine où vous allez être un petit peu le leader ou la leadeuse. Vous allez vraiment être le meneur ou la meneuse de, comment dire, de la meute, si on peut dire ça comme ça, pour faire référence au loup. Mais en même temps, il y a un côté, tout repose un peu sur vous. Il y a une certaine sagesse. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort où vous êtes un petit peu le chef de famille, mais ça peut être la famille professionnelle, la famille-famille. Après, à vous de voir selon la situation et ce qui est l'ambiance du moment. Il y a vraiment ce côté, c'est vous qui prenez la direction, c'est vous qui menez les hommes et les femmes qui sont derrière vous, de votre entourage. Il y a vraiment ce côté de leadership. On va voir si les autres cartes nous disent quoi, mais peut-être parce que vous avez les bonnes idées, les bonnes actions, les bonnes paroles au bon moment. Donc, c'est surtout ça, là, cette semaine. Mais en même temps, il y a un côté, comment dire, de sagesse. En même temps, on va dire, bon, même, quel que soit votre âge, automatiquement, il y a vraiment ce côté, on vous fait confiance parce que vous avez la bonne formation, vous avez les bonnes actions et parce que vous avez les réponses en vous. Donc, on sait que c'est vous qui peut être le maître de la situation en question, quelle qu'elle soit. ensuite, avec l'oracle des noms, vous avez eu inspiration créatrice. Donc, avec le 36 comme numérologie, donc 36, ça fait 9. Et 9, c'est fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment, peut-être qu'on va vous confier de nouvelles responsabilités, quelle qu'elle soit, que ce soit au son de votre famille ou autre, ou du boulot. Il y a vraiment, et c'est pour ça qu'on vous fait confiance parce que vous avez les bonnes idées, vous avez les bonnes, vous avez la façon de bien harmoniser le tout. Donc, il y a vraiment, et c'est pour ça qu'on vous fait confiance, c'est pour ça qu'on vous met en avant et que, en plus, vous, vous savez, vous avez les capacités, vous avez les qualités, justement, pour mener à bien toutes ces opérations-là, quelles qu'elles soient. Donc, c'est pour ça qu'en même temps, les gens vous font confiance. Donc, ça, en même temps, ça vous valorise. Mais bon, c'est pas une question d'orgueil, mais en main, vous dites, on me reconnaît pour ma juste valeur. Et je pense que ça, c'est très important pour vous. Ensuite, alors, avec l'oracle... Pardon, je suis désolé. Toujours cette toux qui est là, enfin bref. L'oracle, la forêt de Gaïa, c'est un nouveau jeu qui est très joli d'ailleurs. Donc, vous avez vu, vous voyez, on est toujours dans le loup. Il y a vraiment cet esprit-là. Je me couvre pas de... Oui, c'est bien ça, le loup. La mémoire courte. Le berger de la nuit, épreuve. Vous voyez, en même temps... Alors, épreuve, moi, je le ressens surtout dans... Comment dire ? Pas le sens vraiment non positif de ce mot-là, mais je veux dire, c'est une sorte de... Plutôt une expérience, vraiment. En même temps, c'est un nouveau challenge. Donc, c'est pour ça, quelque part, certains prendront ça peut-être pour une épreuve, mais en même temps, vous voyez, le berger de la nuit, il y a toujours ce côté où vous chapeautez tout le reste. Vous voyez, vous êtes vraiment mis en avant parce que, justement, vous avez cette force, ce caractère qu'il faut pour cette mission-là, quelle qu'elle soit, qu'elle soit familiale ou professionnelle. Il y a vraiment... Vous avez ce truc-là. Donc, en même temps, évidemment, les autres vous font confiance, justement, parce que pour eux, ça serait plutôt qu'une épreuve, mais pour eux, c'est plutôt une expérience. Qu'elle soit, que ça soit dure ou pas, vous voyez plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes mis en avant parce que vous avez cette capacité-là. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Sana Kumara. Je l'ai dit du premier coup. Activation de la lumière. Vous voyez, vous êtes vraiment mis en avant. Vous êtes vraiment sous les faisceaux de la rampe. Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort, apparemment. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté. C'est ça que vous marchez beaucoup. À l'intuition, ça rejoint avec la fameuse carte inspiration créatrice de l'oracle des noms. Vous êtes vraiment... Parce que vous avez les bonnes idées, vous avez les bonnes actions, les bons mots. Et en même temps, vous vous fiez à votre instinct. Donc, vous savez, vous vous fiez à votre enfant intérieur. Vous savez où sont les bonnes actions, où sont les bonnes paroles. Et justement, et ça, ça se ressent autour de vous. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous met en avant. C'est pour ça qu'on vous met en place de leader ou de leader. Ensuite, avec l'oracle des anges et des pierres précieuses, vous avez Péridote. Dote, oui, c'est ça. Pardon. Très belle photo. Les leçons de vie. Vous voyez, je pense qu'il y a... En même temps, pour vous, c'est pour ça que ça vous motive, parce qu'il y a un côté d'apprentissage, quelque chose de nouveau ou de perfectionnement. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi de... OK, moi, je suis volontaire pour ça. Et donc, à la rigueur, les autres, ça les soulage. Mais pour les autres, bon, il va falloir qu'ils suivent à votre rythme. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs. Vous voyez, je pense que c'est ça que vous avez compris et que certains... Ceux qui vous entourent, peut-être pas. Alors, je reprends. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Vous voyez, il y a vraiment ce côté. Je vous dis avec l'histoire de tout à l'heure, l'histoire de l'épreuve. En fin de compte, pour vous, ce n'est pas une épreuve. C'est une expérience. Parce que vous savez que même si c'est compliqué, même si ce n'est pas évident, même si ça va vous demander un investissement personnel, financier, matériel, professionnel ou autre, vous savez que ça va vous apporter encore un plus, quelque chose qui va vous donner encore plus de force et qui va venir renforcer votre CV, entre guillemets, votre CV de la vie, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté émotionnel, sentimental, etc., vous avez l'habitude. Alors, ne partez pas. Bon, j'ai l'accord, je dis ça, c'est que la carte n'est pas terrible. Mais dans ce que je ressens, il y a du bon, quoi. Vous avez eu période de deuil. Donc, ne voyez pas tout de suite le négatif là-dedans. Automatiquement, moi, dans ce que je ressens, c'est que, évidemment, quand vous allez être dans une dynamique, ça veut dire que, aussi bien sur le plan matériel et financier, et surtout humain et relationnel, puisque c'est surtout ce jeu-là pour ça, automatiquement, vous allez devoir laisser des gens sur le côté. Donc, évidemment, ça ne va pas forcément vous plaire. Mais vous savez que ces personnes-là, même si vous les aimez, même si, alors ça ne veut pas dire plaquer tout le monde, je veux dire, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir, bon, les gens, bon, s'ils ne vous suivent pas, tant pis pour eux. Ça veut être un peu ça, la dynamique. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre, entre guillemets, d'avoir des personnes qui soient non positives, qui voient toujours le verre à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein. Vous voyez, vous ne voulez vraiment pas. Donc, automatiquement, peut-être qu'à contre-cœur, vous allez, entre guillemets, abandonner certaines personnes, ou du moins les laisser de côté. Et puis, vous verrez plus tard avec elles, ou quitte à, il y aura peut-être des ruptures, des trucs dans le genre. Mais il y a vraiment ce côté, si vous voulez avancer, si vous vraiment, vous avez cette, en plus, vous avez cette dynamique et cette occasion-là, vous ne pouvez pas vous permettre, à cause de deux ou une ou deux personnes, de tout foutre en l'air. Et donc ça, et ça, tant pis, vous avez pris cette décision-là. Donc, il va en faire, entre guillemets, en faire son deuil, quoi. C'est tout. Et enfin, je vous laisse réfléchir et vous poser la question. Et la réponse, c'est, il y a quelque chose de mieux. Donc, et ça, je pense qu'en même temps, alors, tout dépend de votre question, mais en même temps, je pense que c'est ça que vous ressentez au fond de vous-même. C'est pour ça que vous voulez avancer comme ça, parce que vous savez que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus mieux. Voilà. Voilà pour vous, les cancers. Bonne semaine. Bonne semaine. C'est parti.